Musique Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de partir en montagne Et l'idée c'est de voir un petit peu comment cette Orbea Rise M10 VTT à assistance électrique plus léger que mes vélos précédents Se comporte dans les chemins de montagne Est-ce que je suis aussi bien qu'avec les jambes précédents ? Est-ce que je peux faire plus de choses, moins ? Eh bien on va voir tout ça ensemble Allez c'est parti pour un grand bol d'air à La Plagne Sur ma station de prédilection Et on va découvrir toutes les possibilités Qu'offre ces vélos électriques légers Go ! Musique Début d'automne 2022 Je voulais un petit peu partager avec vous ma joie, mes émotions Et mon plaisir d'être en montagne, voire même en haute montagne Parce qu'on peut aussi grimper assez haut avec les vélos Vous allez vous en rendre compte Et pour ça d'ailleurs j'ai changé de modèle, j'ai changé de marque J'ai changé parce que je voulais un vélo plus léger, plus maniable, plus facilement transportable Mais qu'il soit aussi capable de franchir un certain nombre de difficultés Que l'on peut rencontrer en montagne Comme des marches, des pierriers Voire parfois de temps en temps un petit peu de portage Ou en tout cas pousser son vélo Et les VTT électriques, les VTT à assistance électrique classique on va dire Sont toujours entre 24 et 27 kg à peu près Et mon expérience précédente m'a fait dire que c'était quand même beaucoup Donc pas de choix pour essayer d'aller un petit peu plus loin Tout en économisant à la fois le bonhomme et la batterie Et bien il faut diminuer le poids Pour ce faire j'ai donc choisi l'Orbea Rise M10 Un vélo tout suspendu, tout carbone Avec un poids suivant les versions on va dire entre 17 et 18 kg Ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable Qui se rapproche un petit peu d'un vélo musculaire Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes Et aussi une particularité Puisque Orbea a obtenu de la marque Shimano La possibilité de travailler avec eux conjointement La programmation du moteur Et ce moteur me permet d'aller absolument partout Comme avec mes VTT précédents Tout en consommant un petit peu moins et en étant plus léger Quelques petits rappels peut-être utiles Déjà quand vous vous déplacez sur un secteur d'altitude N'oubliez pas déjà de prévenir d'autres personnes Du secteur où vous allez D'emporter toujours un coupe-vent et une petite polaire Parce que les conditions météo peuvent changer très rapidement Un petit casse-croûte, une petite barre énergétique Un petit camelback pour boire aussi Voilà quelques précautions Et puis bien sûr le smartphone Qui vous permet de prévenir les secours en cas où Oula ça monte Bon allez on va déjà mettre un petit coup de moteur Ah ça va mieux Alors pour ce premier test Je n'ai pas choisi la facilité Pour ceux qui connaissent un peu la station de la Plagne Je suis parti d'EM2000 Après avoir monté le chemin du réservoir Je vais attaquer le mur de la Pavane Et quand on dit mur C'est vraiment un mur Puisque c'est une piste de ski Qu'on dévale volontiers l'hiver Mais l'été Pour la remonter face à la pente Comme le chemin que j'ai en face de moi Me le propose On va passer sur un secteur à 22% Il faut bien tout Allez On va attaquer ça On va voir si j'y arrive avec le Ryzen 10 J'y arrive avec mes vélos précédents C'est parti Bien sûr il faut produire un effort assez conséquent Je dirais aux alentours de 250 à 300 watts perso Plus tout ce que le moteur est capable de vous donner Pour conserver un peu de vitesse Ah ouais ça donne Là c'est la partie la plus raide Pour l'instant ça va Ça passe Voilà Là on repasse dans du 18 C'est déjà plus acceptable Premier test concluant Cette montée est impossible Et bien elle passe quand même Bon entendons nous Faut pas ménager sa peine Mais pour ceux qui sont un tout petit peu entraînés C'est bon Pour les autres Ça risque d'être un petit peu plus difficile Sous-titres par Jérémy Diaz J'arrive au sommet du télésiège du Bécoing donc on est à 2370 mètres de mémoire et sur les chemins d'entretien de la station donc là on est vraiment sur quelque chose de facile mais ce qui arrive là bas vous allez voir que c'est pas tout à fait la même histoire on va aller prendre le petit chemin qui longe le téléski des crêtes et là c'est carrément une pente vraiment très très forte bon là je suis pas sûr de monter on va là il y a le poteau pour le drone donc je vais essayer de passer à pied tranquillement voilà on a l'aide à la marche qui est aussi assez pratique voyez donc c'est là où en fait le poids relativement léger qui vient relativement on est quand même à entre 17 et 18 kg enfin là avec mon équipement je suis un petit peu plus mais comparativement aux 26 ou 27 kg que j'avais précédemment c'est là où ça compte vraiment beaucoup à aller on va essayer de redémarrer voilà c'est reparti là la pente est forte on va passer sur du un peu plus de 20% ça doit se voir à l'image parce que mon petit drone va suivre sans se taper le mur on dirait là en plus avec les cailloux qui roulent bon et ben fatalement ça arrive très souvent en montagne quand on est tout seul pour faire du suivi de drone il n'y a pas de capteurs latéraux sur le r2s que j'utilise actuellement qui est un super compromis en taille en poids et en qualité d'image mais ces capteurs latéraux manque terriblement et donc quand on fait de l'active track en parallèle très régulièrement je peux pas regarder tout à la fois là où je mets les roues le contrôle sur le smartphone le contrôle sur la gopro max et et à la fois où va le drone donc il arrive parfois qu'il y ait une petite collision bon a priori ça n'a pas l'air trop grave on va repartir et continuer je voudrais bien aller en direction du ranc du bécoing qu'on a en face de nous si c'est possible allez à tout de suite allez on est reparti le drone a bien voulu continuer son difficile travail de suivi en montagne on va continuer voyez par là bas là et on va essayer de passer les obstacles infranchissables de ce petit single très pentu avec des pierres qui roulent allez go pour l'instant tout va bien alors on se régale franchement c'est beau une première journée de septembre tranquille personne en montagne les vaches sont un peu redescendu donc pas trop de soucis de ce côté là non plus et là c'est que du bonheur alors petite précaution à prendre quand on est en montagne comme ça sur des singles déjà bon voyez là on a deux choix possibles sur ma gauche ici avec une montée presque impossible à droite ça passe bien mieux donc on va essayer de choisir le chemin qui est le plus accessible en vélo on n'est pas en trail en rando donc il faut trouver les passages adéquats pour le vtt deuxième précaution importante c'est ce que je vais faire là on va le voir ensemble voyez j'ai baissé ma salle automatique qui me permet de reculer d'avoir vraiment cette position recul en descente qui m'équilibre vraiment parfaitement et là je maîtrise bien mon vélo allez on va déboucher sur un endroit que j'affectionne particulièrement qui absolument merveilleux vous avez à votre droite là bas le mont jovet à votre gauche le roc du bécouin nous on va essayer de monter un petit peu plus sur le roc du bécouin d'avoir que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes regardez si c'est beau il faut prendre les chemins de travers ne pas monter face à la pente bien sûr et garder un petit peu de vitesse aussi c'est important ça permet d'avoir un petit peu plus d' équilibre et là on va pas hésiter à faire des lacets pour pouvoir monter là haut et voilà dans les pâtures où les vaches sont déjà passées là ça monte pas si je vais y arriver non là ça va être un peu compliqué allez c'est pas grave hop quelques efforts on 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 Sous-titrage ST' 501 La descente en tout terrain, sans chemin balisé, peut aussi se réaliser. Comme tout à l'heure, on déchausse les cales, on peut même aller complètement face à la pente, c'est même souvent plus facile, parce que le dévers, ça glisse pas mal et c'est assez compliqué, alors que face à la pente, on a vraiment un bon grip, au moins quand c'est sec, et par contre, bien sûr, il faut se mettre très en arrière, pratiquement avec les fesses sur la roue arrière, vous voyez comme ça, quand ça penche vraiment fort, et on arrive comme ça à un bon contrôle, une belle maîtrise de son vélo. Alors, il ne faut pas croire qu'on abîme, pour ceux qui seraient inquiets par rapport à ça, il suffit de faire attention à ne pas déraper, si on ne dérape pas, on a une pression au niveau du terrain qui est très très faible, qui est plus faible par exemple qu'un marcheur avec des chaussures de marche, les pneus, s'ils ne dérapent pas, ils ne laissent pratiquement aucune empreinte, donc il n'y a pas un problème de trace ou de dégradation de terrain, à condition de prendre ces petites précautions. Alors, bien sûr, à la descente, il faut être très attentif, comme je vous l'ai expliqué, on y va vraiment doucement, on cherche à assurer au maximum, on sait que la chute peut avoir des conséquences, donc, voilà, bien prendre son temps, garder un tout petit peu de vitesse, parce que c'est comme ça qu'on garde aussi de l'équilibre et une bonne maîtrise de sa direction, mais vous voyez, quand on arrive dans des endroits où on sait qu'on va avoir un petit peu des possibilités de tomber et de se faire mal, eh bien, on n'hésite pas, on ralentit, voire même, on peut descendre du vélo, ce n'est pas un problème. Toujours bien sur l'arrière, vous voyez, là, j'ai carrément les fesses sur la haut arrière, hop, et là, tout se passe bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, les amis, nous sommes arrivés au terme de ce film sur le vélo à assistance électrique en montagne, toujours sous le même climat extraordinaire, alors c'est vrai que je sais que ça en fait râler certains, on a besoin d'eau, mais alors, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir ce soleil, et ces températures encore à cette période ? Je voulais revenir sur cette pratique un petit peu particulière, il faut quand même avoir conscience du côté sportif de la chose, il y a quand même des efforts à fournir, ce n'est pas parce qu'on a une assistance électrique qu'on ne doit pas pédaler, croyez-moi, il y a certains moments où on transpire à grosses gouttes, mais le cadre est toujours somptueux, merveilleux, c'est un grand plaisir d'être en montagne avec son vélo. Alors les terrains de jeu sont extrêmement variés, on va de la forêt avec tous ses cheminements, ses racines, ses ruisseaux, en passant par les zones glaciaires, avec toute la beauté minérale que ça peut comporter, enfin les zones glaciaires malheureusement qui sont en voie d'extinction, puisqu'on a une disparition presque programmée de tous nos glaciers, ici à la Plagne on en a vu déjà un disparaître, le glacier de Bellecôte, et puis aussi, c'est assez amusant à faire, les bypass, vous savez que la plupart des stations de ski proposent des parcours aménagés pour les vélos tout-terrain, alors l'été quand les remontées fonctionnent, vous avez la possibilité de même d'utiliser les télésièges avec un crochet pour remonter votre VTT, bon moi je n'aime pas trop, je préfère remonter à la pédale, et en plus en ce moment il n'y a absolument personne, donc c'est bien plus facile, et puis ces parcours sont très intéressants pour approfondir sa technique. Alors ces dernières années on a assisté à une vraie révolution dans la pratique du vélo de montagne, grâce au vélo à assistance électrique. Mon interrogation était liée un petit peu à ce moteur de Lorbea Rise, le fait d'avoir un moteur un petit peu moins puissant ne m'a aucunement handicapé, et alors par contre l'atout numéro 1 c'est vraiment le poids, la légèreté, c'est vraiment très très différent quand on a un vélo, on va dire entre 15 et 17-18 kg, ou un vélo qui fait plus de 25 kg, ça change quand même la donne dans les parties techniques, à la fois comme je vous l'ai montré en portage, ou lorsqu'on doit pousser le vélo dans des parties vraiment très difficiles, mais tout autant dans les parties un petit peu trialisantes, les petits chemins, ce qu'on appelle les monotraces, les single track, c'est vraiment très agréable d'avoir une direction légère, un vélo qui se place au millimètre, je me suis régalé. Alors je voudrais aussi profiter de ce petit film pour remercier Cycle Expresso, mon partenaire à Pont du Château, à côté de Clermont-Ferrand, qui me permet d'essayer beaucoup de matériel, c'est aussi grâce à eux que je vous propose des tests, et à suivre très prochainement sur la chaîne, une comparaison assez intéressante, toujours chez Orbea, entre le Rise M10 que vous avez sous les yeux, et son petit frère, qui s'appelle le Rise H15, alors c'est un vélo qui est un petit peu moins cher, 2000 euros de moins quand même, un tout petit peu plus lourd, autour de 20 kg, avec un cadre en aluminium au lieu d'avoir un cadre en carbone, mais qui présente un grand nombre des qualités de son grand frère, je pense que cette comparaison va vous intéresser. Par la suite, nous aurons aussi un petit essai de gravel, parce que je voulais absolument avoir aussi cette nouvelle pratique, et pouvoir un petit peu vous relater mon ressenti au guidon de ces nouveaux vélos, et puis plein d'autres nouveautés à venir, bien sûr, courant de l'automne, j'ai pas mal de préparatifs en cours, avec mes copains de Cycle Expresso. Et puis enfin, je voudrais profiter de ce moment, pour vous remercier une nouvelle fois, de votre gentillesse et de vos encouragements, les nombreux messages en témoignent, merci, merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt, pourquoi pas à l'occasion d'une rencontre, l'été en vélo, l'hiver en ski, dans nos belles montagnes, en attendant la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501